Bonjour, ici Milly Plante pour le blog de Best Buy. Je vous parle aujourd'hui de la brosse à dents électrique intelligente I.O. 8 d'Oral-P. C'est une brosse à dents, comme son nom l'indique, électrique, mais intelligente parce qu'elle fonctionne avec une application. Donc voici la brosse et puis la petite brossette qu'on rajoute par-dessus. C'est une brosse à dents, comme je le disais, qui fonctionne avec une application qui se télécharge sur téléphone, Android ou iPhone. Le nom de l'application s'appelle tout simplement Oral-B. Une fois qu'on a téléchargé l'application, on doit coupler la brosse à dents avec l'application par Bluetooth. La marche à suivre est assez simple, puis après ça on est prêt à commencer. Donc cette brosse à dents-ci fonctionne avec un écran interactif, donc avec des petits symboles de couleurs. On peut choisir, via cet écran, divers modes de brossage de dents. Bon, vous voyez, lorsqu'on se brosse les dents, à quoi ça ressemble. Voilà un petit exemple de comment ça fonctionne. La brosse à dents vous offre six modes de brossage, qui peuvent fonctionner, par exemple, pour les personnes qui ont les dents plus sensibles, pour les personnes qui ont des problèmes avec les gencives. Vous pouvez aussi vous brosser la lampe pour faire un nettoyage complet de la bouche. Donc il peut y avoir des modes qui sont plus indiqués pour les personnes qui ont les mailles plus fragiles, les dents plus sensibles. La brosse fonctionne avec un détecteur de pression intelligent. J'ai trouvé ça quand même assez intéressant parce qu'on m'a toujours dit que j'avais tendance à me brosser les dents en faisant trop fort, en mettant trop de pression sur mes dents. Les dentistes ont souvent parlé de ça. Avec cette brosse à dents, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez savoir lorsque vous appuyez trop fort sur vos dents. Parce que durant le brossage, vous avez ici le petit anneau lumineux. Il va devenir rouge si vous appuyez trop fort. Quand il est vert, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème, que vous mettez exactement la bonne pression sur vos dents. Peu à peu, quand vous utilisez la brosse à dents, il va y avoir un système de reconnaissance de votre style de brossage qui va vous guider vers un meilleur brossage au fur et à mesure de votre utilisation. En plus des 6 modes de brossage, du brossage régulier avec la brosse à dents, il y a aussi des routines de soins qu'on peut, dans le fond, qui fonctionnent avec l'application sur le téléphone. Donc, il y a des routines de soins, par exemple, pour les personnes qui ont des appareils buccodentaires. Moi, j'ai essayé la routine de soins pour les gencives. Selon le type de routine de soins que vous utilisez, ça va durer plus ou moins longtemps, normalement quelques semaines. À chaque fois que vous brossez les dents, vous obtenez un certain type de pointage par rapport à ces routines de soins-là. Mais également, quand vous utilisez simplement la brosse à dents pour vos brossages quotidiens, il va y avoir des scores qui vont apparaître dans l'application. Différents scores, par exemple, le temps de brossage, parce qu'on le sait, on devrait passer au moins 2 minutes par brossage à se brosser les dents. On ne fait pas toujours ça, mais on devrait. Donc, il y a le temps de brossage qui va apparaître. Vous allez aussi voir dans les scores les endroits où vous avez appliqué, trop de pression versus le reste de la bouche qui a été bien brossée avec suffisamment de pression. Vous pouvez également vous mettre des rappels qui vont apparaître sur votre téléphone, par exemple, parce qu'il faut changer la petite brossette que je vous montrais. À tous les 3 mois, comme une brosse à dents normale, il faudrait la changer à tous les 3 mois. Donc, vous pouvez recevoir un rappel via l'application. L'autre chose qui est intéressante, c'est que vous avez un chronomètre. Donc, pendant que vous vous brossez les dents, vous avez le temps qui apparaît et sur la brosse à dents et sur l'application si vous avez votre téléphone sous les yeux. Donc, vous allez savoir si vous passez suffisamment de temps à vous brosser les dents. Si vous avez passé moins de 2 minutes à vous brosser les dents, vous allez avoir un petit bonhomme qui va apparaître ici. Dans le fond, un petit bonhomme qui va apparaître ici, un petit bonhomme avec un sourire triste si vous n'avez pas passé assez de temps, puis un petit bonhomme avec un sourire content si vous avez passé au moins 2 minutes à vous brosser les dents. L'autre chose qui peut être amusante pour certaines personnes, c'est qu'il va y avoir un système de médailles qui va apparaître au fur et à mesure que vous brossez les dents après plusieurs utilisations ou si vous utilisez différentes routines. Si vous avez réussi vos routines, vous allez avoir des médailles qui vont apparaître aussi dans l'application. Bon, c'est une brosse qui est rechargeable. Rechargeable comment? Je vais vous montrer avec un chargeur qui est magnétique. C'est un chargeur qui se branche dans une prise de courant normale. Le chargeur est magnétique, donc vous déposez la brosse simplement comme ceci. C'est magnétique, elle s'enlève et se remet assez facilement. Normalement, la brosse se charge au complet en 3 heures, donc c'est assez rapide. Puis, si vous l'utilisez quotidiennement, vous devriez en avoir pour 12 jours avec une charge. C'est quand même très bien. Moi, je vous dirais que je suis allée jusqu'à peu près 2 semaines, donc peut-être même un petit peu plus que 12 jours dans mon cas. Il y a des petits points négatifs par rapport à cette brosse à dents-là. C'est que j'ai trouvé que, des fois ça manquait un petit peu de précision parce que quand vous brossez les dents, vous allez voir sur l'application, dans le fond, j'ai mis des captures d'écran dans mon texte, vous allez voir que vous avez les dents qui sont indiquées, donc la zone du haut et la zone du bas. Puis, normalement, la brosse à dents sur l'application va vous montrer exactement où vous brossez les dents. Donc, si des fois je me brossais les dents, par exemple, dans la zone basse, bien dans l'application, je voyais que c'était la zone haute qui apparaissait comme, il y avait comme une petite couleur qui apparaissait pour me dire que je suis en train de me brosser cette zone-là. Ça n'a pas fait ça à tous les coups, mais c'est arrivé à quelques reprises que c'était la mauvaise zone qui était représentée. Donc, je me suis dit, ah ok, c'est pas vraiment précis à toutes les fois que je me brosse les dents. Puis, l'autre chose, c'est que la brosse ne fait pas de distinction entre se brosser l'avant des dents, l'arrière des dents et le dessous des dents. Donc, le pointage que vous allez obtenir, bon, si j'obtenais par exemple un pointage parfait, 100%, bien, je pouvais obtenir un pointage parfait seulement en brossant l'avant des dents et pas tous les côtés. On sait qu'il faut brosser tous les côtés pour éviter les caries, l'accumulation de plaques. Donc, de ce côté-là, le système de pointage n'était pas toujours précis. Par contre, globalement, j'ai trouvé que c'était un bon type de brosse à dents pour nous aider à mieux se brosser les dents, à se brosser les dents de façon plus efficace, puis à se brosser les dents plus longtemps aussi parce que, bien, j'avoue que moi aussi j'avais tendance à me brosser les dents pas assez longtemps, puis je m'en suis rendue compte vraiment à chaque fois que j'utilisais la brosse à dents. Si vous n'êtes pas habitué de brosser les dents avec une brosse à dents électrique, ça se peut que vous trouvez ça un petit peu intense. Au début, j'avoue, j'ai trouvé ça un peu intense. C'était la première fois que j'utilisais une brosse à dents électrique. Mais on s'habitue quand même assez vite, là. Je vous dirais qu'après une semaine d'utilisation quotidienne, c'est recommandé de se brosser les dents deux fois par jour avec cette brosse-là. Mais après une semaine, il n'y avait pas vraiment de problème, là. Ça allait beaucoup mieux. Je ne sentais pas que c'était aussi intense. L'emballage vient avec trois petites brossettes que vous pouvez acheter individuellement, ainsi que le petit boîtier pour transporter la brosse à dents. Seule chose, c'est qu'assurez-vous qu'elle soit bien sèche, bien propre avant de le mettre dans le boîtier. Alors, c'est ce qui conclut mon évaluation de la brosse à dents électrique intelligente IO8 d'Oral-B.